Un opérateur déploie des stations de base sur un territoire à couvrir comme nous l'avons vu. Nous représentons la cellule par un disque de rayon R. Il est bien évident que dans la réalité c'est quelque chose de plus complexe parce que la propagation des ondes radio n'est pas si régulière que ça. Et on va avoir des zones où, malgré les efforts de l'opérateur, on a un trou de couverture. Donc ici, sur mon petit exemple simple, on voit que cette zone-là n'est pas couverte parce que les points ici sont trop loin des trois stations de base. Ce qu'il faut essayer de fournir à l'usager, c'est une indication sur son écran. Donc ici c'est le terminal d'un usager. Il faut lui indiquer le fait que le service est bien disponible et qu'il est bien couvert par le réseau. Comment faire ? La solution la plus simple, c'est de faire en sorte que chaque station de base émette un signal régulier. C'est ce qu'on appelle une voie balise ou beacon channel. Chaque station de base émet un signal périodiquement. Dans certains systèmes, c'est même en continu. Par exemple, dans le système GSM, c'est en continu. Ce signal permet d'afficher les petites barrettes sur le terminal. Si un terminal reçoit ce signal fortement, il va afficher beaucoup de barrettes. S'il reçoit un signal très faible, il va afficher très peu de barrettes. Ça c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est le fait de diffuser des informations systèmes. Par exemple, l'identité de l'opérateur va être diffusée, ainsi que des paramètres de configuration. Un terminal peut comme ça vérifier qu'il est bien couvert par le réseau auquel il est abri. Chaque station de base dans un système cellulaire émet une voie balise. En tout point où on reçoit cette voie balise, ça veut dire qu'on est ouvert par le réseau. Donc, a priori, la communication peut se faire entre le terminal et le réseau. Merci. Merci.